Les règles de stabilité, règles de l'octet et du duet Dans la nature, on constate que les éléments chimiques les plus stables sont les gaz nobles ou gaz rares. Ce sont l'hélium, de symbole HE, le néon, NE, l'argon, AR et le krypton, KR. Les gaz rares forment des molécules monoatomiques, c'est-à-dire des molécules formées d'un seul atome. Ils présentent une grande inertie chimique, c'est-à-dire qu'ils sont très stables. Voici la structure électronique des premiers gaz rares. Ceci explique leur grande stabilité. Afin d'acquérir de la stabilité, les autres atomes vont essayer d'obtenir la configuration ou la structure électronique du gaz rare le plus proche d'eux dans la classification périodique. Les atomes dont le numéro atomique est voisin de 2 jusqu'à Z inférieur ou égal à 4 auront tendance à prendre la configuration électronique stable à deux électrons de l'hélium. C'est la règle du duet. L'hydrogène, l'hélium, le lithium et le beryllium vérifient la règle du duet. Les autres atomes, pour lesquels Z est compris entre 4 non inclus et 20, auront tendance à prendre une configuration électronique à huit électrons. C'est la règle de l'octet. Pour devenir stable, les atomes ont deux possibilités. Soit perdre ou gagner des électrons pour former des ions. Soit s'associer entre eux pour former des molécules.